... Dans deux jours, nous allons assister à une campagne de sensibilisation de la Fondation pour l'enfance contre les violences éducatives. La tête du gosse frappée par la mer a été filmée au rythme de mille images par seconde. Mais à ce rythme-là, n'importe quelle action aurait l'air insoutenable. Imaginez que je mâche un Hollywood chewing-gum sans sucre en ralenti avec un son amplifié. Mais on n'a qu'une envie, c'est de me gifler. Bientôt, nous n'aurons plus le droit d'éduquer les enfants par la moindre fessée. Comme il est déjà le cas en Espagne et au Portugal. Mais les fessées pour un enfant, c'est avant tout l'initiation des premiers plaisirs. Cela m'a appris à tendre le derrière aux gens, ce qui a directement contribué à mon ascension sociale. Plus de châtiments corporels, plus de services militaires, mais quand les jeunes verront-ils les limites de la société ? Jamais ! Ce qui favorise des profits d'insouciants gâtés qui se croient tout permis jusqu'au jour où ils tombent sur Nafisato à Sofitel. J'entends les bien-pensants parisiens qui disent « Mais la parole suffit pour raisonner un enfant ». Ah bon ? Mais si les mots arrivaient à stopper les humains à faire des bêtises, pourquoi garder les prisons ? Écoutez, c'est très très mal ce que t'as fait, ça a peiné maman et papa. Je suis désolée. Je peux aller maintenant ? Oui, retour jouer avec les enfants et mis lui. Ouais, les enfants, j'arrive ! Il ne s'agit pas de tabasser ces enfants comme punching ball, même si parfois ce n'est pas l'envie qui manque, mais d'installer un cadre à ne pas franchir lorsque les mots ne suffisent plus. Par exemple, au début, André Manoukian se mêlait les pinceaux en m'appelant Sophie. Après les fessées, il connaît désormais par cœur le déroulement de l'émission. N'est-ce pas, André, que tu aimes les fessées ? Oui. Cependant, le médecin Gilles Lazimi de la Fondation argumente en expliquant qu'une gifle interrompt instantanément l'activité cérébrale du sujet. D'autant plus, il faut lui en mettre une lorsqu'il regarde Nabila à la télé. Une bonne gifle pour interrompre cette activité cérébrale avant l'hémorragie généralisée des neurones. Le clip montre aussi une mère au téléphone excédée par les vroum-vroum-vroum-vroum de son fils et finit par le gifler. Mais enfin, Sonny, c'est ignoble ! Un enfant, ça chahute, c'est normal ! Ah bon, Noémie ? Moi, je te lance un défi. Imagine que t'es au téléphone et que je suis ton enfant trisomique conçu avec Daniel Morin. Ok. Oui, Alex. Maman, maman. Attends, je suis au téléphone. Maman, ton téléphone. Oui, donc je sais que la fille arrive et tout, on est là. Arrête, je parle au téléphone. Arrête, s'il te plaît. Et donc, vous êtes là. Tu vas te calmer tout de suite, sinon je te décolle ta face de mangue ! Mais vous voyez, on est d'accord. Au final, je remercie de tout mon cœur mes parents qui m'ont parfois regardé avec force, car il est préférable de recevoir un gifle de ceux qui t'aiment que de la part de la société. Merci, on se retrouve avec nos invités, le plus c'est Roger, Paul Roy et toute la troupe. On va tous y passer juste après les infos de midi. Sous-titrage ST' 501